allez bonjour tout le monde j'avais pas vu karine vous avez rejoint bonjour karine après pour karine ouais c'est bon tout le monde est là ok super alors aujourd'hui je vous propose du stretching en démarrage et puis après qu'on fasse une séance lâcher prise ok donc spécial stretching je sais pas si je suis bien là on voit pas le haut voit pas ma tête alors on voit pas le bas c'est pas grave avec la tête d'accord sur le côté du stretching c'est sûr vous faites pas un cercle complet des simples demi-cercle sur l'avant enrouler les épaules c'est qu'il boit son café allez vous enroulez comme ça et puis on va descendre un peu plus bas sans vertige ça tourne un peu la tête donc doucement et vous descendez et vous laissez aller vous devez sentir les jambes qui tirent d'avoir travaillé cette semaine vous laissez aller jambes tendues vous regardez un peu où vous en êtes au niveau de la souplesse on descend un petit peu l'épaule à droite l'épaule à gauche on fléchit les genoux et on déroule vers le haut et on reprend des petits ronds enfin pas des demi-ronds on déroule comme ça et on reprend des demi-ronds avec la tête allez assoufflissez bien votre cou on joind les deux mains et on va venir tirer devant on souffle on descend le menton sur le sternum et on va un peu plus haut et on souffle le menton sur le sternum et encore plus haut et là je parle pour Pascal tu fais ton maximum en te soutenant d'un seul banc celui qui marche qui emmène l'autre le plus haut possible et on descend on fait une épaule l'autre allez on ouvre et on respire en même temps et les deux en même temps et on fait la tête allez vraiment vous roulez bien donc on a le dos arrondi le ventre creux les coudes qui se touchent et on remonte et là on creuse la tête en arrière les épaules qui ouvrent la cage thoracique qui se complique et on descend ok on va venir déverrouiller le bas on ouvre un peu plus grand je vais descendre la caméra boine de pied à l'extérieur on va descendre sur un côté uniquement donc ici le pied est plutôt orienté en extérieur mais vers l'écran et ici l'ouverture est sur un seul côté on descend bien on vient poser le coude sur le genou et on s'étire le plus haut possible le bras vers le haut on essaie de faire une belle planche là avec le dos et on respire vous ramenez les deux bras là vous descendez le bras qui était sur le coude sur le genou pardon sur la cheville on tend la jambe qui est vers le sol et on essaie d'amener la poitrine vers la jambe tendue ok on fléchit la jambe arrière on tire, on tire, on tire sur la jambe tendue vous allez sentir que ça étire tout l'arrière on fait trois respirations on se redresse on fléchit à nouveau et on revient devant et on enroule la colonne on déroule la colonne et on pousse dehors on descend comme tout à l'heure on change ouverture sur l'autre côté genou fléchis on descend le coude sur le genou et on ouvre et on respire trois jours on vient mettre l'épaule vers le genou deux droits on met les mains vers le tapis ou sur le genou comme on veut et on tend la jambe et on descend le ventre le plus haut la sangle abdominale accuisse le plus bas possible on fléchit à nouveau on revient au centre les deux jambes fléchis et on déroule et on pousse dehors on enroule on enroule donc la tête vers la poitrine on enroule les jambes tendues vers le sol on pose les mains au sol et on fléchit les genoux on tend les jambes après trois respirations et on se redresse en déroulant et on revient devant on ramène les jambes c'est bon on va faire la position de l'équilibre donc on vient ici monter le genou au choix soit vous le posez alors pas sur la rotule s'il vous plaît donc soit vous le posez au-dessus comme ceci soit vous le posez comme ceci c'est le creux là qui vient contre le genou d'accord ? comme vous le sentez comme c'est le plus stable pour vous on vient ouvrir ici il faut descendre du tapis parce que je viens de casser la figure et si vous ouvrez les bras et on joint les mains au-dessus de la tête et on pousse loin au-dessus de la tête bonjour Juliette ah Juliette bonjour on a parlé de toi ma belle parce qu'Angèle elle a perdu 29 kilos donc ce matin tes oreilles elles ont sifflé on est ravis de te voir on descend c'est notre séance et on vient monter sur l'autre jambe et on remonte et on monte les bras loin au-dessus de la tête et on souffle on redescend on vient ici les genoux fléchis et en fait là où on va ouvrir ici on va lâcher prise en bas et on revient on inspire on se grandit on pousse sur les mains et et on revient alors attention on va venir ici lâcher prise on se redresse de droit jambe semi-fléchie et on va aller pousser au-dessus alors Pascal tu ne pourras peut-être pas aller loin au-dessus mais tu viens devant toi oui ça marche il faut que tu t'aides de ta main gauche pour lever le bras droit le plus possible en fait ouais mais ça c'est de mieux en mieux c'est bien et on lâche et on déroule alors on commence déjà à avoir chaud oui donc moi je vais ouvrir on boit un petit coup on m'a envoyé la pluie Thérèse il pleut ah bah tant mieux parce qu'il n'y a pas de pour moi et bah garde-la il ne pleut pas mais j'aurais pu la garder franchement j'en avais pas besoin j'en ai eu assez et bah nous il faut nous envoyer le soleil parce qu'il pleut depuis longtemps il ne fait pas beau et on a tous la crève t'as raison moi aussi j'ai envie de soleil ce matin mon Facebook il m'a envoyé une publication de la même date on était à Alicante on se baignait le 22 janvier je vous le fais alors on vient ici sangla dominale et l'ombergaine les pieds blancs à plat donc on est vous voyez les hanches les genoux les pieds ouais ok comme ceci on vient descendre le dos le plus droit possible on vient ici prendre appui sur l'air de chaque côté en ouverture on va tendre les jambes et on va envoyer une jambe le plus loin possible à l'arrière vous devez sentir celle-ci se tendre qui tire là et avoir une jolie une jolie ligne entre le dos la jambe et les bras comme si vous vouliez voler on plane voilà ça plane pour moi ce matin yes et on ramène et on pose et on va repartir de l'autre côté on fléchit les genoux on baisse le dos on ouvre on tend on tend les jambes et on tend l'autre jambe à l'arrière le plus loin possible donc là vous ayez la force et l'équilibre vous faites des belles respirations vous fléchissez les genoux et vous ramenez la jambe et on se relance alors attention on va descendre au tapis en actif bien sûr donc ici je vous montre sur le côté vous avez l'habitude on vient fléchir les genoux on tend les bras le plus loin possible vers le haut on inspire on redescend le plus loin devant on inspire vous devez quand vous poussez comme ça vous devez sentir les épaules qui s'étirent et le ventre qui se contracte merci on ramène et on enroule le dos on vient poser la sangle abdominale sur les cuisses les jambes sont fléchies on pose les mains au sol et on descend position accoupie on vient poser les mains derrière le fessier et on s'assied bon si vous buvez vous avez le droit de boire moi je vais diminuer ma quantité d'eau aujourd'hui pour quoi ? buvez tu fais un jeûne sec maintenant ? je pense oui à partir de demain oui waouh de combien de temps ? alors on vient on se retrouve assis on attrape les pieds on les met l'un contre l'autre on les attrape et on va venir ici ouvrir le plus possible notre papillon en poussant sur les genoux vers le tapis et alors pour ouvrir comme ceci donc vous voyez là vous avez les genoux qui vont vers le tapis vous tirez les mains et les pieds vers vous donc vous avez les bras qui se tendent et là vous ouvrez en fait tous les petits muscles qui se trouvent en haut là au niveau des zones en plate etc tout ce qui est je ne sais pas si Daniel est resté avec nous mais tout ça là c'est tout ce qui est tension lié au métier debout oui et donc là les exercices qu'on va faire et bien ça libère toutes les tensions des métiers où on est debout ou à l'ordinateur alors on pousse fort sur les genoux on tend bien les bras et ici on essaye de sentir qu'il y a un fil qui nous tire le plus haut possible on se redresse d'accord la poitrine est sortie vers l'avant vous le faites trois respirations il pleut dans la maison on va tendre les jambes venir mettre un pied alors pas contre la rotule avant la rotule d'accord ma rotule elle est là ma maléole elle vient au dessus de la rotule je ne veux pas que vous appuyez sur les tendons qui sont là d'accord est-ce que vous voyez bien oui oui vous prenez le sens du mouvement ok donc ici on attrape le genou on vient le mettre vers le côté de la poitrine opposé au genou on se redresse c'est-à-dire qu'on a le ventre qui vient toucher la cuisse la poitrine qui sort et c'est les coudes qui viennent faire le mouvement vers les côtes d'accord les épaules basses pareil on a ce fil qui nous tire là qui nous grandit on tire le plus possible je vais sentir l'étirement là dans le fessier et dans toute la partie lombaire mes côtés opposés au genou fléchis on va venir tourner on va venir tourner vraiment comme si on voulait mettre nos épaules dans le même sens que nos jambes vous comprenez ce que je veux dire oui parallèle aux jambes voilà parallèle aux jambes exactement je vais sentir la torsion de la colonne et on ouvre donc pareil on essaie de sortir la poitrine et bien ouvrir les épaules on revient dans la position initiale on attrape à nouveau la jambe fléchie et on étire à nouveau vers le haut et on sent qu'on a cliqué quelques millimètres au niveau de la colonne coucou coucou bonjour ok on étire les deux jambes et on vient descendre vers donc les pieds les chevilles les tibias ce que vous pouvez le principe c'est de descendre le dos le plus droit possible et de s'étirer au niveau du dos l'impression que vous devez avoir toujours c'est de vouloir mettre la sangle abdominale sur les cuisses on se redresse on change de côté on amène le pied avec la mallée au-dessus du genou on attrape le genou on vient le mettre côté opposé à la poitrine on se redresse bien on change on met le coude sur le côté du genou la main loin derrière et on vient avec les épaules parallèles à la jambe on revient au centre on le tire à nouveau bien droit vous grandissez on tend les deux jambes et on descend vers ses pieds on se redresse on va prendre uniquement un pied d'accord donc avec le bras opposé on attrape une pointe de pied ou une cheville comme vous pouvez mais opposé d'accord mon bras gauche sur mon pied droit et on va venir ici ouvrir on ramène on change de côté on ramène au centre et pareil on descend au milieu on va venir descendre sur le tapis et faire la même chose donc soit vous attrapez le devant de vos genoux soit à l'arrière les cuisses on descend on enroule la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre les lombaires viennent à plat oh Kitty je reprends on est bien à plat on amène les deux genoux vers la poitrine vous pouvez commencer en faisant un simple tour droite-gauche pour autobasser vos lombaires là je ne vous vois plus je roule les camps on va oui ok on va attraper une simple jambe l'autre elle va être posée à plat au sol et on va venir la grandir le plus possible donc vous attrapez le mollet la cheville le pied si vous êtes souple le principe c'est de tendre la jambe d'accord d'avoir les épaules qui se redressent donc les abdos plaqués et les lombaires au tapis donc que vous ayez la cheville le talon le pied peu importe l'important c'est la jambe tendue que vous soyez relevé et une fois que vous avez attrapé vous essayez de vous allonger donc vous allez avoir le fessier qui va se lever sans tomber on vient reposer et on fait l'autre jambe on attrape une jambe on l'attend on reste soit sur le mollet soit sur la jambe elle-même tendue les épaules relevées et on descend les épaules au tapis trois respirations et on laisse reposer la jambe on vient tendre par exemple la jambe droite on fait attention à ses lombaires qui soient bien en position sur le tapis on lève ici le genou au-dessus de la hanche on ouvre les bras et on va descendre la tête par exemple moi là j'ai levé ma jambe gauche ma tête va partir à gauche le genou va partir à droite les épaules restent bien dans le tapis toujours pour faire des rotations de la colonne et assouplir en fait je n'ai pas pensé à dire Karine mais ça aurait été des super exercices pour ta maman pour Christine ça lui aurait libéré au niveau inflammatoire de toute sa colonne vite Christine reviens reviens CR7 CR7 je crois qu'elle s'est foutue elle est partie pour de bon elle va revenir elle va s'en apercevoir qu'elle est toute seule elle va s'apercevoir qu'elle est toute seule elle va revenir c'est l'orage vous ratez vous la connexion et vous savez quoi je vous entends poser heureusement on t'a perdu est-ce que je suis revenue pour l'écran oui 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 c'est bon je vous ai lâché au moment de la torsion à au moment de la torsion avec les jambes à gauche avec les jambes oui la jambe gauche relevée d'accord d'accord donc vous êtes la première vous n'avez pas de chose d'ailleurs on est resté dans la position et on a eu tous une toute moi non d'accord ok alors on reprend donc je disais on regarde à gauche la jambe droite est tordue la jambe droite est tordue est tendue le genou gauche au dessus de la hanche gauche le genou vers la droite les épaules bien dans le tapis et on fait une belle torsion et donc j'étais en train d'expliquer que ça permettait de libérer les disques et de soulager la colonne vertébrale et que donc ça aurait été top que Christine la maman de Karine soit là parce qu'elle souffre de de toute seule elle a une lombagie quoi et c'est des exercices qui font beaucoup de bien on revient au centre on ramène les deux pieds à plat on prend les mains on les met le plus loin possible vers le plafond et on en profite pour vérifier que les lombaires soient bien au sol on remet les bras au tapis on tend la jambe gauche on lève le genou gauche au dessus le genou droit au dessus de la hanche droite on remet le regard vers la droite et on bascule la jambe droite vers la gauche toujours les deux épaules dans le tapis allez on respire bien trois fois et la musique qui a dératé et on va revenir on se redresse les deux pieds dans le tapis allez dernier exercice pour la pour aujourd'hui on va mettre les pieds joints ici là poser dans le tapis vérifier bien vos lombaires et comme on a fait tout à l'heure en position assise on va venir ouvrir les genoux le plus loin possible le plus près possible du tapis je veux dire donc ils s'écartent l'un de l'autre et ils sont le plus près possible du tapis attention à votre à vos lombaires ils doivent rester dans le tapis si vous sentez que ça creuse vous levez les épaules vous allez sentir tout de suite que le creux il se remet bien il se referme et vous reposez doucement le dos une fois que vous êtes bien en ouverture ici le maximum possible que vous sentez que ça tire ici dans les abducteurs on va venir avec les épaules dans le tapis regarder à droite avoir une respiration complète ou deux on regarde à nouveau vers le plafond une respiration complète on contrôle qu'on n'a pas bougé au niveau des lombaires et une respiration à gauche et on se redresse enfin on regarde vers le plafond on ramène les genoux l'un vers l'autre on les ramène vers la poitrine on encercle avec les mains et on se fait un petit auto-massage à droite à gauche on va venir rouler donc soit vous attrapez l'arrière des cuisses ou le dessus des genoux et vous basculez en fait sur le fessier et hop à l'aide de vos jambes et surtout pas à l'aide des lombaires c'est les abdos vous vous redressez oui super Muriel Pascal parfait Annick aussi et Yolande mais c'est parfait vous y arrivez tous maintenant bravo bah oui c'est plus facile qu'hier même ah oui oui mais alors hier c'était en tenant les jambes donc forcément c'est plus compliqué ah d'accord une fois qu'on est debout on vérifie que son dos est bien droit on va aller tirer les jambes droites et mettre les pieds flex et là je voudrais que vous regardiez en vous penchant ce que vous touchez est-ce que vous touchez les mollets les chevilles les pointes de pied où vous êtes tout simplement vous contrôlez sans forcer où vous en êtes d'accord vous mesurez votre souplesse ça marche ? on se met en tailleur on se regarde et maintenant on va faire de l'EFT alors qui est-ce qui est sur l'appel qui ne connait pas l'EFT Muriel Daniel après les filles vous avez déjà fait avec moi oui ok alors c'est une séance un peu particulière aujourd'hui et c'est pour ça que je voulais commencer par l'EFT parce que j'avais dit que c'était une séance spéciale pour éliminer les tensions mais surtout pour aider à lâcher prise et l'EFT c'est ce qu'on appelle en anglais Emotion Freedom Technique en français Libération des tensions en fait des émotions technique de libération des émotions d'accord ça se fait c'est ce que l'on fait quand on fait de l'acupuncture avec les écu on touche des méridiens et ça libère les tensions en fait et donc ça nous aide à lâcher les émotions si vous êtes à fleur de peau il est possible que vous ayez des larmes qui coulent c'est pas grave d'accord c'est même bien ça veut dire vous lâchez complètement un lieu émotif il faut que ça sorte voilà il faut que ça sorte maintenant chacun doit avoir une intention particulière mais elle doit vous être propre je peux pas vous dire qu'est-ce qui vous touche au niveau émotionnel que vous devez lâcher personnellement d'accord chacun va lâcher sa propre émotion la plus difficile ça peut être le regard des autres ça peut être un souci avec quelqu'un qui nous est proche et qui est malade ça peut être un accident de voiture ça peut être enfin quand j'étais sur Genève je faisais un accident d'avion ça peut être par exemple quand on est très nervé qu'on n'arrive pas à prendre du poids ça fait énormément de choses d'accord c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous et qui vous ennuie pourquoi on fait cette séance parce que Daniel est venu sur le bas-pau-pied je sais plus c'était quand mardi je crois pour la première fois et elle nous a parlé de ces stress intérêts liés à toujours surveiller devoir tout contrôler et je me suis dit que ça pouvait être une bonne solution de faire de l'EFT et de partager ce lâcher-prise d'accord donc voilà chacun va avoir son truc je veux juste que vous ayez cette idée là dans votre tête d'accord on va faire une ronde ou deux rondes de EFT et après on va s'allonger et moi je vais vous parler et on va faire de la libération du lâcher-prise ça marche donc ici si vous êtes dans une pièce un peu fraîche pensez à prendre un gilet pas loin de vous parce que vous allez voir que vous allez complètement vous relâcher donc pas avoir froid alors je montre comment ça se passe une petite ronde d'EFT ici là on a ce qu'on appelle le point de karaté qui est le point de méridien le plus important et souvent le point d'acupuncture qui est le plus travaillé au niveau émotionnel donc on tapote d'abord ici ensuite on vient taper ici à l'endroit où normalement on a les fontanelles quand on a moins de sept ans on vient hop là j'enlève le lèvre juste sur l'arcade sourcilière ici là vous devez sentir les eaux ensuite on vient ici de chaque côté là on a les tempes on vient ensuite tapoter juste sur l'arcade sourcilière mais l'arcade de l'oeil mais en dessous là ça ne s'appelle pas une arcade c'est le creux de l'oeil on vient là sous le nez ensuite sous la lèvre ici au niveau du menton ensuite ici vous avez vos clavicules là au niveau des clavicules sous le bras alors pour les femmes c'est facile c'est l'endroit où passe la lanière du soutien-gorge à droite ou à gauche ça dépend de la mobilité de vos épaules vous choisissez peu importe d'accord et ensuite juste là sur les côtes flottantes et on revient non pas sur le point de karaté mais sur le retour du cercle c'est le creux que vous avez ici entre les deux os vous sentez qu'il y a un creux ici oui juste avant votre poignet d'accord c'est prête voilà et on raconte des choses donc chacun va dire dans sa phrase sa tête je vais vous exprimer une phrase par rapport à un stress mais vous vous devez le dire par rapport à ce que vous vous avez à libérer d'accord donc par exemple même si je stresse par rapport à l'organisation de de ma vie de famille ou l'organisation de mon restaurant vous voyez même si je stresse par rapport à l'organisation de quelque chose je m'aime et je m'accepte tel que je suis et on le répète trois fois même si je stresse je m'aime et je m'accepte tel que je suis même si je stresse je m'aime et je m'accepte tel que je suis et là on va dire tout ce qui nous fait souci par rapport à ça ça me pèse de ne pas pouvoir agir et on tapote simplement au dessus des yeux je me sens bloqué de ne pas tout contrôler sur le côté des yeux je suis impuissante face à je me sens pieds mali et par rapport à j'ai un poids dans l'estomac par rapport là ça peut être je suis au menton et on pourrait dire j'en ai plein d'eau de devoir porter sur les clavicules c'est un vrai fardeau sur le côté ça me pèse tellement que je n'endors pas la nuit sous les côtes cette inaction me pèse sur l'estomac et on revient sur le poignet et même si ce stress par rapport à ça je m'aime et je me libère de ce fardeau et on lâche et on respire doucement ça va alors on va venir s'allonger si vous avez besoin de mettre un petit coussin sous la tête vous mettez un petit coussin si vous avez besoin de mettre un petit gilet ou un plaid quelque chose sur vos épaules vous pouvez moi je ferme la fenêtre et on vient s'allonger et maintenant vous allez écouter donc vous vous mettez à l'aise surtout ce qui est important c'est d'être décontracté d'être à l'aise vous vraiment vous vous mettez s'allonger si vous vous voyez vous mettez sur le canapé ou sur votre lit ou vous mettez dans un endroit où vous vous sentez bien où on ne va pas vous déranger pendant un quart d'heure vous allez être rien qu'avec vous ma voix et vous restez centré sur ce que vous avez besoin d'oublier en fait, pas d'oublier, mais de laisser couler, laisser aller pour pouvoir aller de l'avant. Alors, une fois que tout le monde est bien allongé, on vient faire une respiration comme au pilates, on met la main sur le ventre, on inspire par le ventre, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les épaules, on fait le plein d'air, on bloque, on ne bouge plus, tout est plein, et on compte deux, trois, quatre, et on souffle en quatre temps. Un, deux, trois, quatre, on bloque à vide, deux, trois, quatre, on fait le plein, deux, trois, quatre, on bloque à plein, deux, trois, quatre, on vide, deux, trois, quatre, on bloque à vide, trois, quatre, on remplit, deux, trois, quatre, on bloque à vide, deux, trois, quatre, on bloque à vide, deux, trois, quatre, on remplit, deux, trois, quatre, on remplit, deux, trois, quatre, on respire, et on respire. À fond, on respire, on respire. On respire. On respire. On respire. On respire. On respire. On dit dans sa tête, j'inspire. Dans sa tête, j'expire. dans sa tête, j'inspire, dans sa tête, j'expire, dans la tête, j'inspire, dans la tête, j'expire, Dans la tête, je lâche. Dans la tête, tout. Dans la tête, je lâche. Tout. Je lâche. Tout. Je lâche. Prise. Je lâche. Prise. Je lâche. Prise. Je lâche. Prise. Et on laisse la respiration revenir tout doucement. On garde les mains sur le ventre et on va se concentrer sur nos jambes. On vient contracter les orteils comme si on voulait recrubiller les doigts de pied. On les contracte. 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 On fait des tout petits pieds. On retient tout. On retient tout. On retient tout. On retient tout. On les contracte. Attention. On lâche. Et on détend les orteils. La voûte plantaire. Les talons. Et les chevilles. Parce qu'on ne sait pas pourquoi. Mais quand on contracte les orteils et les pieds, les chevilles s'en mêlent. Et on vient maintenant contracter le mollet droit. Et on ne sait pas pourquoi. Mais la cuisse s'en mêle quand on veut contracter le mollet droit. Et le fessier. Et on contracte. On contracte. On contracte. On contracte à droite. On contracte. On contracte. On contracte à fond. Et fou ! On lâche. Et on sent bien le mollet qui se décontracte, qui rentre dans le sol. La cuisse. Le fessier. Et la hanche. On ne sait pas pourquoi. Mais quand elle est décontractée, elle entre un peu plus vers le tapis. Et on fait à gauche. On contracte le mollet. La cuisse suit. La hanche. Tout est contracté à fond, 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 à fond. Allez, on bloque, on bloque, on bloque, on bloque, on bloque, on bloque, on retient tout. Et fou ! On lâche tout. Et on sent le mollet qui se lâche. La cuisse. La cuisse. Le fessier. Et la hanche. Et on sent bien les hanches et les jambes qui pénètrent dans le tapis, le lit ou le canapé. On a fait un creux au niveau des lombaires parce qu'on a contracté et décontracté le bas du corps. Donc, on vient maintenant contracter le plancher pelvien, c'est-à-dire les abdos bas quand on travaille au pilates. On contracte au maximum. Et quand on contracte le plancher pelvien, les fessiers se contractent à nouveau. Et on contracte les abdominaux. Et on n'arrive plus à respirer avec le bas du corps parce que tout est bloqué jusqu'aux côtes flottantes. On bloque, on bloque, on bloque, on bloque, on bloque. Et on lâche tout. Et on laisse partir dans les intestins qui se libèrent. Sentez avec les mains. Toute la sangle abdominale qui se décontracte, qui se creuse, qui devient toute molle. Les côtes flottantes. Et on ne sait pas pourquoi, mais la respiration abdominale revient. Finalement, on s'en serre. Et on va venir maintenant contracter les épaules comme si on les rentrait les unes vers l'autre. Elles veulent se resserrer. Et alors là, quand on contracte les épaules, on a le dos qui se soulève, la tête et le cou qui se contractent. Et tout est contracté, tout le haut du corps. Et c'est comme si on voulait mettre les coudes contre soi pour bien contracter les épaules. Allez, on durcit, on durcit, on durcit, on durcit, on durcit, on durcit. Et on relâche prise. Les épaules retombent dans le tapis. La colonne vient se remettre le long du tapis. Tout est lâché. On vient maintenant se concentrer sur les bras qui se mettent le long du corps. On va partir des points. On serre les points. Attention, on n'est plus sur le fessier. Laissez aller votre fessier. On se concentre uniquement sur les points. Laissez aller les abdos. Ils doivent être décontractés. Les points uniquement. Allez, concentrez-vous. Essayez de serrer les points uniquement. Juste les points. Tout le reste du corps reste décontracté, décontracté. Allez, on serre les points. Les avant-bras. Et on a le droit de serrer jusqu'aux épaules. On serre, on serre, on serre, on serre. Allez, on retient, on retient, on retient toute cette colère, tout ce stress, toutes ces angoisses, tout ce que vous avez en vous. Vous les tenez dans les mains. Attention, parce que vous allez les jeter. On lâche tout. Et là, on relâche jusqu'aux doigts, les poignets, les avant-bras, les coudes. Tout est relâché. Vous revenez en pensée à votre stress, votre angoisse ou ce qui vous embêtez. Vous la mettez dans un coin du cerveau. Vous focalisez vos yeux dessus, votre pensée. Vous contractez cette douleur, ce mal, ce problème, ce stress. Et vous l'étouffez en pensée. Vous laissez la gorge, les dents, tout ce cerveau se contracter. Vous l'écrasez. Vraiment, vous le faites souffrir plus qu'il ne vous fait souffrir. Vous l'étouffez. Alors, la respiration est compliquée, mais tout est serré. Laissez vos fessiers décontracter. Vos abdos, c'est que le haut, que le haut, que la tête, la tête, la tête. Le cerveau, là, se contracte. Ça fait mal jusque dans la nuque. C'est douloureux. On serre tout, on serre tout, on serre tout, on serre tout. Et on vient lâcher la gorge et la bouche. Et on le souffle, on le crache. On l'évacue. On l'élimine. Et si vous sentez qu'il y en a qui passent par la gorge, vous l'avalez. Et vous le digérez. Et vous l'éliminez. Et vous lâchez tout. Ça peut même provoquer des frissons le long des bras, du dos, dans les intestins. Ou alors, si c'est trop serré dans la gorge, vous recommencez. Vous contractez tout. Vous l'étouffez. Et vous ressouffrez. Et maintenant, on va partir comme un scan des orteils. Vérifiez qu'ils sont bien décontractés, délacés. Les pieds sont détendus. Les chevilles. Les mollets. Les genoux. Les cuisses. Les hanches. Le système digestif. Les reins. La vessie. L'estomac. Le foie. Les poumons. Les côtes. Le cœur. Les épaules. Le haut des bras. Les coudes. Les avant-bras. Les poignets. Les doigts. Le cou. La tête. La mâchoire. Laissez aller la langue dans le fond de la gorge. Laissez-la aller sur le fond de la gorge. Décontractez les yeux. Le front. Les oreilles. Les cheveux. Le crâne. Vous êtes complètement détendu. Vous faites une grande inspiration. Vous pouvez bailler si vous voulez. Et vous soufflez. On va commencer à bouger les doigts. Les poignets. Et. Vous faites une grande inspiration. Les bras. Les poignets. Sur le côté. On s'étive. On redonne du sang un peu partout. On se bouge doucement. Un petit peu les jambes. Les chevilles. On peut souper en boule la matière du foetus. Tourner un petit peu à droite. Et. Et. Se redresser. Tout doucement. Et. S'étirer. Et vous devriez passer une journée détendue. Waouh. Merci Christine. Merci Christine. Je me suis entendue ronfler. Je crois que. Dommage de ronfler. Ah c'était bien. C'était bien. C'était bien. C'est vrai. C'est presque un blocage même des fois. Ça peut provoquer des fois. Chez moi. Ça peut provoquer même un blocage. Faire quoi ? De te contracter comme ça ? Non. Quand je suis trop fatiguée. Énervée. Ah oui.